Qu'est-ce que l'ultra libre ? L'ultra libre, c'est un objectif. Être utile à celles et ceux qui veulent allonger les distances. L'ultra libre, c'est trois priorités. La première, c'est renforcer sa santé et ne pas se blesser. La deuxième, c'est garder son équilibre de vie et donc rester amateur. La troisième, c'est prendre plaisir et toujours davantage de plaisir à courir. Apprendre à aimer courir. Pour pouvoir progresser durablement et courir toute une vie. Alors, l'ultra libre, comment on fait ? Déjà, c'est un groupe dans lequel il y a un forum, des podcasts, des lives et du contenu de formation. Le lien, si vous voulez rejoindre le groupe, il est sous la vidéo et c'est complètement gratuit. Comment on fait ? En cassant certains dogmes qui enferment et qui restreignent. Souvent, quand on parle d'allonger les distances, on dit qu'il faut s'entraîner tant d'heures, il faut avoir tel niveau de performance, c'est forcément dur. À partir de tel âge, c'est plus possible, il faut courir à telle vitesse, etc. Bref, moi, je n'y crois pas et je pense qu'on peut enlever des barrières pour retrouver la confiance en soi. Oui, on peut le faire en étant soi-même et on veut allonger les distances, mais en même temps, dans notre vie, notre métier, il ne va pas prendre moins de temps. Notre vie sociale, notre vie familiale, le temps qu'on a envie de passer avec ses proches, il ne diminue pas forcément pour laisser plus de place à l'entraînement. Donc l'enjeu, c'est surtout comment est-ce qu'on fait mieux avec son même métier, sa même famille, sa même vie sociale, comment on fait mieux quand on s'entraîne pour allonger les distances. D'où le nom d'Ultra Libre. Venez comme vous êtes. Le focus aujourd'hui, c'est que dans l'Ultra Libre, tous les lundis, il y a un podcast sur l'actualité de l'Ultra, des conseils pratiques, une minute scientifique et les réponses aux questions que posent les coureurs pendant la semaine. Je vous laisse avec l'extrait de la première session. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en grande forme. Moi, je suis trop content de vous retrouver pour cette deuxième chronique de Radio Ultra, lundi 23 octobre. Donc plusieurs rubriques, le mot d'où, la rubrique histoire, les réponses aux questions hyper importantes que vous avez posées pendant toute la semaine dernière, le mot science, la petite rubrique science et puis une dernière rubrique actu. Donc c'est parti. Kylian Jarnett aime la compétition, mais il conçoit avant tout le sport comme un moyen de découvrir le paysage à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Et c'est ça que je voulais vous partager et que je trouve assez cool, c'est de voir ce sport comme un moyen de découvrir le paysage à l'intérieur et à l'extérieur de soi-même. C'est la rubrique histoire. En milieu du 18e siècle, un mot nouveau apparaît en Angleterre, le training, l'entraînement, suggérant un échelonnement calculé des habitudes et des effets. Et tout ça pour dire que, pour prendre un peu de recul, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est au taquet, qu'on va très loin dans notre préparation, ces niveaux de granularité, etc. Mais finalement, ça, ça n'a pas toujours existé et ça, on s'en rend compte. Finalement, la notion même qu'on puisse s'entraîner, elle est apparue quasiment, du moins dans ce contexte-là, qu'il y a un peu moins de 300 ans. Et donc, suggérant un échelonnement calculé des habitudes et des effets, où on voit un lien entre ce qu'on fait et l'effet que ça va avoir, donc un mécanisme d'entraînement, de stimulation, réaction, pour réussir à améliorer ou à provoquer quelque chose de particulier. Entre parenthèses, à cette époque-là, avant même d'être appliqué pour l'homme, c'était surtout pour les chevaux. Le mercredi, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et moi, j'essaie d'y répondre le lundi. Donc, c'est entre ce qu'on mange pendant un effort, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on consomme, est-ce que c'est normal ? Oui, on confirme, c'est bien une goutte d'eau. Ce qu'on mange pendant l'effort, c'est une goutte d'eau par rapport à la totalité de la consommation d'énergie qu'on va avoir pour produire cet effort. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, et pourquoi c'est comme ça, c'est qu'en gros, tout ce qu'on va consommer pendant l'effort, c'est en soi aussi une goutte d'eau par rapport à la totalité de l'énergie qu'on peut mobiliser, qui est déjà stockée dans le corps. Et cette énergie dans le corps, elle est stockée de deux façons. Il y a certes les glucides, donc les glucides, c'est les sucres, grosso modo, qui peuvent être lents, rapides, et notamment les pâtes, les boissons glucidiques. Donc on a un gros focus, et on entend tout le temps parler de glucides, 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 glucides. Ces glucides, il faut savoir que c'est environ 2000 calories d'énergie stockée dans le corps, à la fois dans les muscles, mais aussi dans le sang, dans le foie. Par contre, il y a les réserves lipidiques, et ça, c'est les réserves de graisse. Et ça, c'est 100 000 calories, 100 000, 50 fois plus que les glucides. Donc on entend parler 50 fois plus des glucides que des lipides, alors qu'en réalité, dans notre corps, ce qui va produire de l'énergie pour faire ces efforts-là, surtout ces efforts longs, c'est les glucides, 50 fois plus. Donc, est-ce que c'est normal ? Oui, Yorick, parce que 1, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que tu manges, ça va être une goutte d'eau par rapport à ce que tu consommes dans ton effort, mais qui est lui-même une goutte d'eau par rapport à la totalité de ce qui est stocké dans ton corps. Et ça, c'est hyper fondamental. Et ce qu'on voit derrière, c'est que notre corps et notre métabolisme, l'évolution nous a fait, de telle sorte qu'en gros, tout ce qu'on mange pendant des semaines, voire des mois, ça sert à accumuler toute cette énergie. Et encore, les volumes que je vous donnais, ce n'est pas pour un athlète de haut niveau, etc. C'est pour tout un chacun. Donc, ces réserves, elles se construisent sur du moyen et du long terme. Et elles nous permettent d'avoir un stock suffisant pour produire des efforts qui vont en mobiliser une partie. Faut-il passer chaque étape de distance avant de se lancer sur plus long ? Ou est-ce qu'on peut griller des étapes ? Du thème central qui est la progressivité. Est-ce qu'il faut que j'y aille progressivement ? Est-ce que je peux, on va dire, sauter des étapes ? Si oui, comment et pourquoi ? Je coupe un peu brusquement le podcast. Au total, il y a 45 minutes sur ce premier podcast. Et du coup, là, si vous êtes arrivé jusqu'ici et si vous m'entendez encore, il y a deux options. La première, c'est que vous vous êtes perdu ou absenté et ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes resté un peu par hasard. Auquel cas, désolé de vous avoir pris du temps et l'ultra libre ne sera pas pertinent pour vous. Du moins pas maintenant. Soit, au contraire, c'était intéressant, vous étiez en train d'écouter et vous avez l'intuition que ça peut vous servir. Et du coup, si vous en voulez plus, non seulement de ce podcast, mais aussi toutes les semaines, plus de podcasts, d'infos, la communauté, du coup, rejoignez l'ultra libre. C'est gratuit, ça peut vous servir. Et le lien est en dessous. Et quand vous allez cliquer dessus, en 30 secondes, vous allez arriver dans le groupe. Après avoir passé les deux écrans que je vous présente juste après. Et boum, on arrive. Il faut juste remplir ces quelques informations. Et c'est parti. Et donc là, il nous demande de mettre une photo. Et hop, c'est parti. Et hop, c'est parti.